Bonjour, je m'appelle Anne Flo et je suis ravie de vous accueillir pour un cours de bodybar ce soir. Un cours pour lequel nous allons travailler l'ensemble de notre corps à l'aide de la barre, de poids libre, du kit que vous avez de récupérer au sein de la forme, de votre step et éventuellement également d'un tapis que vous pourrez utiliser pour les passages au sol ou à mettre sur le step si ça ne vous dérange pas. Nous allons travailler l'ensemble de notre corps sur 45 minutes d'effort, comme je vous le disais, avec la barre, avec les poids libres, mais également avec votre propre poids de corps. Pour ça, on va commencer ensemble avec notre échauffement, bien entendu, et je vous invite à prendre votre barre et on va venir s'installer en position de base. Les pieds, largeur de vos hanches, genoux souples, les talons ancrés dans le sol. Prise de barre, largeur des épaules, juste le pouce qui touche l'extérieur de la cuisse. À partir de là, enroulez vos épaules, vers l'arrière et vers le barre. Un, et lentement par terre des hanches. Quatre, trois, deux, et lentement remonté, descend, clé. Un peu florales, deux et deux, en bas. En bas, en haut, en haut. Vous faites 10, c'est à bord, une échauffe. À hauteur de vos rotules. Bon, on va l'entrer. 3, 2 et 1, 3, 2, 1, et redressez. Fille pour l'arrière. Fillez-vous de votre tête dans votre colère. Faites un bon moment éclat. Descendre le tirage lentement. Légissez vos jambes. Gravez la barre d'ablander. Verrez au-dessus et le redressez à l'enfer. Reprenez un pied à partir des hanches. Descendez-là. Tirez vers le centre du col. Remontez assez plus rapide. En bas, tirez, tendez, revenez. Vos rotules en direction de votre lombrière. Même là, pour 3 tirages. 3, 2, 1, et redressez. Abdomies engagées. Fixez votre but, c'est protéger votre but. Reprenez 3, tirage à nouveau. En stabilisant votre colère. Et en amenant les pouces de l'écho. Dernière comme ça. Vous prêtez un autre niveau à l'entraînement. Tirage quadrille. 2, et 2. En haut, en haut, en bas, en bas. La barre glisse le long du but. Les côtes s'ouvrent sur le plat. Et pour les jeter, lentement, tirez la barre. Lignez vos jambes. Poussez. Absorbez. Et ramenez. La barre glisse contre votre buste. Dernière fois, le même travail que rapide. Single. 4, 3, 2, et 1. 4 étapes. Pour un mouvement réussi. Une dernière. Le même job. Pour un triple en haut. Je fais 3, 2, 1. Ramenez la barre en ouvrant les coudes. Et en laissant glisser la barre au long du corps. Très bien. On s'arrête en haut. On va sur les épaunes. Vous vérifiez l'argent devant. Je vais vous défendre l'entraînement. 3, 4, 3, 2. Et lentement repoussé. Amenez les onges vers l'arrière, vers le bas. Résistez à la descente. On accélère. Single. Low. En bas. En haut. Arrêtez vos fessiers légèrement au-dessus de vos genoux. Gardez les pieds à plat au sol. Et les genoux en avant des orteils. On éloigne notre jambe droite. Un grand pas derrière. Single. Femme. Et les genoux à 92 pieds dans le sol. En bas et en haut. On repère. Et on inverse. Jambe gauche. Single. Pente. On termine notre échauffement. Notre corps est prêt à l'entraînement. Deux dernières répétitions. Une dernière enceinte. Revenez refermer. Et reposez votre barre au sol en pliant vos jambes. Très bien. Pour la suite, on va mettre plus lourd sur votre barre. On va venir travailler le bas de votre corps. Pour ça, je vous invite à rouler, voire, c'est votre charge d'entraînement. Je stoppe juste la musique. Voilà, super. Très bien. Gros groupe musculaire. Donc, une charge lourde pour être efficace. On va venir renforcer vos cuisses, vos fessiers. Et également, l'intérieur de vos cuisses. Pour ça, je vous propose trois gros blocs de travail. Position squat normale, squat moyen et squat large pour mieux activer vos fessiers et l'intérieur de vos jambes sur votre barre. Dès que vous êtes prête, placez la barre sur la partie charme du haut du dos. Préparez-la. Et on va ici s'installer en position de squat. Beaucoup de travail en demi-amplitude pour venir mettre un maximum de sang dans vos cuisses. Et aller chercher un maximum de brûlure au niveau des jambes. En haut. Votre nez jusqu'à bas. Et abonnez-vous. Lentement. Quatre secondes descendent. Quatre. Trois. Deux. Et l'intérieur en remonté. Quatre. Trois. Plus rapide. Deux. En bas. En bas. En haut. En haut. Si vous fraisez vers l'arrière et vers le bas. Amenez le poids de corps dans vos salons derrière. Très bien. Montez à l'intérieur. Deux en bas. Milieu. Et en haut. Pour bien piéger le sang dans vos nuits. Tout en gardant le buste. Et de l'arrière. Grâce à l'engagement de vos abdos. Plus rapide. S'il y a l'ambition complète. En bas. En haut. Les genoux restent souples à la fin de l'arrière. Comme le vent. Pour amener le plus actif sur votre barre. Et de l'arrière. Et de l'arrière. L'enseignement descendu. Résistez. Freinez. Remontez-le. On repart. Deux et deux. Un, deux et un. Mon genou est déjà là. En direction de vos effets. Pour ici, maintenant, il y a la concentration. Trois et deux. Trois, trois, deux et un. Trois, deux, un. Et choisir. Trois, trois, deux, un. Trois, deux, trois, 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 quatre. Contractez vos fessiers en repoussant. Les moissiers inférieurs reviennent. En bas, deux fois. Lent, en bas, milieu, en haut. Commencez à sentir cette douleur. Continuons à petit dans vos jambes. On accélère. Single, en bas, en haut. La série longue. 30 secondes. Maintenez, continuez. Single, en bas, en haut. La fréquence cardiaque s'élève. Les jambes s'engagent. Résistez à la fatigue. Never. Laissez. Ballon. Pointe. Ajustez. Poitrine levée, descendez. Rebontez. Single, pompez. Down. Up. Poussez vos genoux vers l'extérieur. Poussez dans le sol avec la tranche externe de beauté. Moitié inférieure. En bas, milieu, en haut. Poussez. Poussez, fondez le sol à la force de vos jambes. L'en haut. Lentement. Lestez. Nos dernières secondes sous la barre. Lentement remontées. En bas. Lent. Chaque second coup. Martez. Lentement monté. Et reposez. Très bien. Refermez vos pieds. Repoussez la barre. Et pliez vos genoux pour reposer la barre au sol. Libérez un petit peu votre dos. Poussez. Étirez rapidement d'un côté. Talons vers la fesse. Puis de l'autre côté. Très bien. Parfait. On va faire monter l'intensité un peu plus sur le haut du corps. Travaille de la poitrine. Pour ça, je vous invite à décharger votre barre. Soit même charge que la barre d'échauffement, soit un peu plus lourde. À vous de voir. On va venir travailler sous la barre. Et un peu de travail de pompe. Vous pouvez également préparer votre tapis. Pas trop loin de vous. Les pompes, vous aurez le choix de faire main sur le step ou main au sol. Je vous laisse vivre au choix. Très bien. Ici, position allongée sur le dos, sur le step. Votre prise de barre, je vous rappelle. Largeur de vos épaules. Votre cible. Le milieu de votre poitrine. Les coudes restent déjà en dessous de la ligne des épaules et à hauteur du step. Puis remontez. On se positionne sous la barre ensemble. Talons ancrés dans le sol. Allongez-vous sur le dos. Je vous remets la musique pour le travail de Bopec. Et on se retrouve ensemble en route. Très bien. On délivre la poitrine. Encrez votre tapis dans le centre. Lentement descendez. Quatre, trois, deux. Et lentement en route. Avec le rapide, deux et deux. En bas. En bas. En haut. En haut. Du ciel. Vers le cœur. On prête qu'on met légèrement sur la gamine de vos épaules. Et arrêtez-les à hauteur de votre step. Pour un petit quatre secondes lentement. Quatre, trois. Nous devons de vous remonter. Prenez la distance. Prenez la montée. Moitié inférieure. Deux en bas. Milieu. En haut. On diminue l'amplitude par deux. Mais on dérive l'intensité par deux. Si accéléré. En bas. Et en haut. Down. Up. En haut. En haut. En haut. En haut. On va en fin. Deux et deux. Two. Two. And one. La seconde épaules basse. Enfoncez le gros du dos sur votre step. Et vous soyez dans vos oeufs sur votre poitrine. Vous me ralentiez super bien. Résitez. Restez les airs dans le sol. Serez fort vos abdominaux. Moitié inférieure. En bas. Milieu. En haut. La bruce est lèvre, non? Sur la barre. Vos signers reviennent, vous lompez, amplitude complète, down, up, en bas, en haut, en bas, bloquez, remontez lentement. Rallez vos genoux, transition à l'huile, posez-vous par le sol, vous avez les tapis, vous mettez derrière le stèche, vous avez été malade, oubliez de descendre. Votre poitrine, vous mettez entre vos deux mains, 3, 2, 1, en haut, à tout moment, vous pouvez rapprocher les genoux de step, vous libérez un peu d'intensité, lentement, 4 temps, lentement remontez, vous revenez allongé sur le dos. Récupé sur la barre, transition rapide, moitié inférieure, 2 en bas, milieu et en haut. Nos dernières secondes sur la barre, nos signers reviennent, pompez, down, up, en bas et en haut. On va aller jusqu'à la coulure, jusqu'à la dernière seconde. On va en bas, stop, remontez, ramenez vos genoux pour reposer la barre et venez tirer. Ouvrez la poitrine, joignez vos mains derrière et poussez les mains par-dessus le genou d'un côté. Poussez la poitrine en avant, venez regarder loin par-dessus l'épaule derrière. Faites la même chose de l'autre côté, en inverse. Très bien, relâchez un petit peu les bras, vous pouvez les secouer. Et à présent, on va passer au travail de notre dos, chaîne postérieure. Deux choix, soit vous gardez la même charge, soit vous l'augmentez légèrement. Trois gros blocs de travail, nous vous attendons. Trois gros blocs pour renforcer toute votre chaîne postérieure. Pour ça, on va retrouver nos descents de tirage, nos descents de levée et nos épaules jetées durant l'entraînement. Également, nos triples jetées. Petit rappel ici, sur l'épaule jetée, on l'a vu durant l'échauffement, je vous rappelle que la barre doit glisser le long de votre corps. Passer en dessous en pliant les jambes, car de squat, pousser, absorber, ramener en pliant les genoux et replacer la barre le long du buste. Votre colonne doit rester droite, le buste doit rester fixe. N'hésitez pas à prendre un petit peu une petite gorgée et on attaque avec le travail de votre dos. Attrapez votre barre, installez-vous en position de base, pieds largeur de vos hanches, prise de barre, largeur de vos épaules. Enroulez vos épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Descendez le dé, deux et deux. En bas, en bas, en haut, en haut. Trois, deux et un, trois, deux, un, et deux, deux. On incline à partir des hanches, on arrête notre barre à hauteur de nos rotules. Descendez le tirage, pieds largeur de vos couilles, en haut, en haut, en haut. Amenez la barre dans le centre du corps, amenez les couilles loin vers l'arrière. Très bien. Première ronde, épaules et jetées. Soulevez, poussez, pliez et repartez. La barre glisse le long du corps, les abdominaux s'engagent en tendant les bras. Le même job pour notre trip de jetées. Trois en haut, soulevez. Trois, deux, un, et ramenez. Passez rapidement sur la barre avant de la pulser au-dessus de la tête. Deux et deux, descendez le dé, trois, deux, un, up, up. Et la sensation de sortre de la barre. Serrez sous vos deux têtes pour mieux attirer votre lune. Trois, deux et un, deux, un, et tirage. Poussez les gros d'avant. Et serrez-vous ici en montant. Descendez le tirage. C'est bon. Retirez. 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 Et préparez la soupe. On fait décoller notre cœur. On renforce notre dos. Épaulé. Jetez. Soulevez. Poussez. Pliez. Ramenez. Tentez d'aller plus vite sur la barre. En soulevant légèrement les talons du sol. Même jambe. Pris pour le jeter. Aidez-vous des jambes. Passez rapidement sur la barre. Et serrez les abeilles de nouveau. En fond dans les bras là-haut. Vous voyez ? On voit que vous avez. Relâchez. On nous reste un dernier rang. Une dernière étape. Si vous gardez la même charge, vous pouvez monter légèrement chez vous. À vous de voir. On reprend. On replace. Deux et deux. Longez. 25 secondes. 25 secondes. C'est le temps qui nous reste pour venir travailler tout l'arrière de notre corps. Épaulé. Jetez. Plié. Poussez. Votre fréquence qui a bien accéléré. Et votre dos se renforce. Poussez. Triple jeté. Let's go. Triple. Trois. Deux. Un. Et ramenez. Lentement. Lentement. Descendez. Et lentement remontez. Lentement remontez. Et reposez. Pillez vos genoux pour reposer là-bas. Libérez votre colonne en twistant sur les côtés. On va venir libérer un petit peu les tensions au niveau du dos. Placez les mains sur les genoux fléchis. Dos plats inspirés. Mettez de la longueur dans la colonne. Et dos ronds. Expirez. Mais regardez votre nombril. On reprend le dos plat. Épaules basses. Dos ronds. On expire et on enroule. Une dernière fois. Dos plats. Inspirez. Dos ronds. Expirez. Déroulez votre dos aux épaules. Votre cou. Votre tête. Relâchez un petit peu. Car maintenant c'est le travail de vos biceps qui nous attend. Petit groupe musculaire. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une paire de poids libres. Des moyens. Des petits. Ou pour les gros challengers, vous pouvez prendre également des gros. A vous de voir. On laisse avoir de côté donc pour le moment un gros travail d'endurance. Une petite pause que je vous propose aux trois quarts de l'entraînement. Soit vous la faites passive, soit vous la ferez active. Vous verrez ça tout à l'heure. Mais dans un premier temps, on prépare nos poids. On les prend par la partie centrale. On vient s'installer debout. Un poids, un disque dans chacune de vos mains. En route. On s'installe. Et la musique revient. Enroulez vos épaules. Vers le haut. Vers l'arrière. Et vers le bas. Deux et deux. Biceps curl. One. Six. Et one. Le rejean. À la partie avant de nos épaules. Les couilles restent ici. Les avant-bras sont au pied. Rapide. Élan. En haut. Élan. Et en bas. Milieu. En haut. Et là, en bas. Une dernière fois. Rapide. On s'arrête au milieu. 90 degrés. One. En haut. Two. Stabiliser. Contraction statique. Isométrie. Milieu. On maintient. En bas. On reste. Au milieu bloqué. Restez. Contrôlez la descente. Moitié inférieure. Et en bas. Allongé. Un. Deux. Et l'arrivée. Avec les muscles. C'est à 80 degrés. C'est là où l'arrivée. C'est l'arrivée. Des joues au niveau du bicep. Deux et deux. Reprenez. One. One. Avec vos muscles. Amenez une légère rotation de vos avant-bras vers l'extérieur. Pour attirer les muscles sur vos biceps. Rapide. Élan. Milieu. Stop. En haut. Arrêtez-vous de toucher vos épaules. 80 degrés. En bas. Très bien. Arrêtez-vous au milieu. Bloqué. Stabilisé. Descendez. Intériale. Restez. Milieu. Trois, quatre. Milieu. En bas. Très bien. Soit vous prenez les poids. Soit vous venez avec moi. Allongez. Tirez pour le bâtiment. Allongez. En bas. Et en bas. Récupatis. Récupatis. Récupatis en relâchant les poids. Revenez. Restez au milieu. Bloqué. En haut. Tout. Stabilisé. Restez en créant de sol. 90. En bas. Très bien. Récupatis. Récupatis. Stabilisé. Bloqué. Milieu. Descendez. Pulsez. Deux. En bas. Nos biceps travaillent dur. Nos biceps travaillent fort. Continuons. Continuons. Notre dernière tirée est plus longue sur nos pulses. La brûlure s'élève davantage. Promilions blocs. Restez. Et lentement repouser. Très bien. Pliez vos jambes pour poser vos discos au sol. Et venez tirer vos biceps. Pour ça, tournez ici les pouces en direction du sol. Et poussez loin, loin vers l'arrière. Attrapez la main droite. Poussez vers l'avant. Et vers le bas. Puis de l'autre côté. Après vos biceps, ce sont vos triceps qui vous attendent. Et pour ça, on va préparer notre barre. Charge de l'échauffement. Pour la charge idéale, voire un peu plus lourde. Temps de travail, vous avez compris, relativement court. Pour pendant les 45 minutes, pouvoir faire l'ensemble de votre corps. Pour ça, on va récupérer notre step également. Je vous laisse déjà préparer votre barre. Donc, vous pouvez utiliser charge d'échauffement ou un peu plus lourde si vous voulez vous challenger. Méfiez-vous de cible. Le murine et le front. On a également besoin d'un poids libre pour les extensions au-dessus de la tête. Très bien. Le poids libre, on peut le garder juste à côté du step parce qu'il est assez rapide. Petit rappel technique ici, au niveau du travail des triceps. La prise de barre, cette fois-ci, va être serrée, largeur de vos épaules maximum. Comme je vous le disais, deux cibles. Le nombril, coude à 90 degrés. 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 Et le front, les coudes restent fixes et il n'y a que de vos avant-bras qui deviennent mobiles. Les coudes sont fixes, les avant-bras sont mobiles. Nombril, développer. Extensions vers le front. Le poids libre à côté de vous pour la fin de notre entraînement. Dès que vous êtes prêts, prêtes, venez vous installer sur le dos, sur votre step. Prise de barre, serrez largeur les épaules. Grand maximum. En route. Placez-vous. Installez-vous. T'as l'air au sol. Abdoncée. 2 et 2. Descendez. 1, 2, 2, and 1. Les coudes glissent le long des couches. Et là-bas, il y a cherché votre nombril. On ralentit. 3 temps pour descendre. 3, 2, 1. En route. Les coudes doivent glisser le long de votre corps. Et s'arrêtez à la terre de votre step. Moitié inférieure. En route. En route. On diminue l'amplitude par deux. Puis on élève notre amplitude par deux. On accélère. Single. Amplitude complète. En bas. En haut. Les épaules restent basse. On vient isoler sur l'arrière de vos bras. 2 et 2 vers le front. 1, 2, 2, and 1. On change de site. On garde les coudes resserrées. Juste votre avant-bras qui est mobile. Très bien. On prenne notre effort. 3, 2, et 1. 3, 2, 1. Et on remonte. On va se remettre les coudes vers le arrière. Pour amener un maximum de difficulté sur l'arrière de vos bras. 3, 2, et 2, et 2, et 2, et 2, et 2, et 1. On va prendre votre première scie. On va combiner nos deux mouvements vers le front, 2, et 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 2. On va aller encore plus loin vers le front. Il est suffisant comment de viser l'arrière de votre tête. Le single au même. Le double nombril. Single. Le double nombril. Le double nombril. Le double nombril. Le double nombril. Vous pouvez vous fermer les coudes plus proches de vos côtes. Vous pouvez pas aller plus loin dans votre entraînement encore. On crée la pelure en bas. Sulsez. Maintenez. Isolez. Engagez. On remonte. On repose à bas. On attrape notre point. Le plus d'installer en tailleur. On repose à bas. En dévoi. Descendez. 4, 3, 2, lentement remetté. 4, 3, 2, et 2. En bas. En bas. En haut. En haut. Prenez vos jambes. Vous aidez à stabiliser vos hanches. Fixez les coudes pour le visage. De la tête vers la basale. With nez. En haut. En haut. En haut. En bas. En haut. En haut. La fatigue est là. À l'arrière de vos bras. Nous tricep s'engagent fortement. Et nous signale revienne. Amplitude complète. En bas. En haut. J'espère que chez vous, vous sentez également l'arrière de vos bras s'engager. Cette brûlure s'est levée au fur et à mesure de l'entraînement. On pulse en bas. On reste et on remonte. Ramenez le poids devant vous. Excellent travail. Et reposez ce poids un petit peu vos bras. Relâchez. Et venez étirer. Attrapez un coude. La main à la base de la nuque. Et inclinez légèrement pour venir sentir votre étirement. Très bon travail sur les petits groupes musculaires. Il est temps de repasser sur le bas du corps. Focus, travaille de vos fessiers. Travaille avec la barre. Pour ça, je vous invite à en mettre soit la charge d'échauffement, soit un peu plus lourd que votre charge d'échauffement. A vous de voir. Et si vous êtes des très gros challengers, vous pouvez mettre la même charge sur les squats, mais mettez-vous, c'est plus long que tout à l'heure. Moi, pour ma part, ce sera la charge égale au dos. C'est un intermédiaire entre ma barre d'échauffement et ma charge de squats. Néanmoins, tout est possible. Alors, n'hésitez surtout pas à faire l'entraînement avec un poids libre devant vous, ce qu'on appelle en front squat ou front chargée avec une charge en l'avant. Ça peut être un poids de demi ou un poids de 5 kg si vous ne voulez pas prendre votre barre ou simplement travailler au poids de corps. Et c'est déjà efficace parce qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de fentes. Pour le travail des fentes, je vous rappelle, la règle, c'est un pas derrière. Et on a 92 de pés de flexion sur le genou devant, 90 sur le genou derrière. Et à partir de là, on repousse dans le sol. On a la bonne position pour nos fentes. Placez-vous sous votre barre, en route. On a un gros bloc, un gros bloc de travail pour venir renforcer de nouveau nos cuisses et nos fessiers. La barre sur la partie charme du dos, le disque devant vous si vous l'utilisez comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et en route pour le travail ici du bas du corps à nouveau. Très bien. Position de squat large pour débuter. C'est un exercice, c'est un geste des 4 secondes. 4, 3, 2, lentement remonté. 4, 3, éloignez la jambe droite. 4, 2, éloignez la jambe droite. 4, 2, lentement remonté. En bas, en bas, en haut, en haut. Les pieds larges du basse-tintes pour trouver votre niveau et votre stabilité. Moitié, en bas, en bas, en milieu, en haut. Le petit bien derrière, parallèle au sol lorsque vous êtes en bas. Les deux genoux à 90 degrés. Vous avez à notre première série de single à la poche. Single, single, down, up. La série est longue. Soulevez la poitrine sous la barre. Allongez votre dos. Préciez avec votre jambe avant pour remonter. 10 secondes. Go. On dessine avec la jambe arrière. On repousse avec la jambe avant. Une de plus. Revenez ce poids large. Deux lentements. 4 secondes. Descendez. Lissez les pieds dans le sol. Contractez vos fessiers en remontant. 4 secondes. 4 secondes. Jambes gauche derrière. Deux et deux. 3, 1, 2, 2, 1. La jambe arrière, je vais descendre. Sous les bras. La jambe avant, elle, presque pour remonter. Une moitié inférieure. 2, en bas. On emmagasine un maximum dans nos jambes. Un maximum dans nos fessiers. La suite, vous la connaissez. Vos signes. Pompé. Down. Up. On cherche ici à garder nos fessiers, à renforcer nos puisses. 10 secondes. Des jambes solides et fortes. Des fessiers rebondis. Revenez. Squat large. Descendez. Remontez. Continuez. Lentement. Eh oui. Eh oui. On remet ça. Prenez la descente. Serrez les fesses par le temps. Jambes droites derrière. Deux et deux. Lentement. Voilà. Les jambes commencent à trembler. La fatigue s'est installée, c'est normal. Mais l'entraînement continue. Deux et deux en bas. En haut. Et c'est comme moi. Vous sentez la brûlure au niveau de votre fessier devant. Au niveau de votre jambe devant. En bas. Single. Low. Down. Up. Excellent travail chez vous. Accrochez-vous. Rien n'arrive par hasard. Allez chercher vos résultats. Revenez. Lentement. Single squat. Pardon. Pressez. Poussez. Poussez. Lentement. Quatre secondes. Ressent. Deux et deux. On résiste. On va monter. Frenez. On va monter. Éloignez votre jambe gauche. Entre. Deux et deux. Je vais vous. Pourquoi vous nous entraînez si dur jour après jour ? Pourquoi vous persévérez ? Pour être en meilleure forme. Moitié inférieure. Votre objectif commun est là. Celui qui nous rassemble. Celui qui nous ennit. Malgré les événements. Quoi qu'il arrive. Rien n'est pas possible. À vous de vouloir. Single. Go. Chaque répétition compte. Chaque seconde compte. On revient squat. Single. Pompé. Go. Souvenez-vous. On presse le soleil avec l'attention. On se tienne du pied. On active davantage nos pressiers. En bas. Bloqué. Stop. Remontez. Excellent travail. Posez la barre au sol en pliant vos genoux. Souvenez un petit peu les jambes. Relâchez tranquillement. Et venez étirer. On ouvre. On croise et on descend. Très bien. D'un côté. De l'autre côté. On presse. Pointe de pied flex vers vous. Et on va terminer avec le travail de nos épaules. Pour ça. On n'a pas besoin de la barre. Faites de l'espace. On a besoin d'une paire de poids libres. On va prendre les moyens, les petits. On aura besoin également du tapis. Et de la serviette. Pour le passage en pompe au sol. On va avoir des élévations latérales. On va avoir des dépopées des presses au-dessus de la tête. Et quelques push-ups pour venir renforcer les trois parties de vos épaules. Avant, côté et arrière. Allez, en route. Placez-vous à genoux ici au sol. Prenez un tapis déjà dès le début. Éventuellement, si vous souhaitez, vous avez les genoux un petit peu fragiles. Et c'est parti. Jambes devant. Jumes à la salle. Incline votre bus. Tirez. Quatre, trois, deux. Lentement descendant. Plus rapide. Deux et deux. En haut. En haut. En bas. En bas. Ouvrez les couilles en direction du plafond. Pour venir resserrer vos ovules plates vers votre colonne. One. Two. Two. And one. En haut. Suivez. Restez. Lentement descendant. Une dernière. On reste en haut. Stop. On pousse sur les jambes. Élévation côté. Signal. Hop. Down. On ouvre les couilles en direction du plafond. On garde les avant-bras parallèles au sol d'arbre. Très bien. Restez en haut. Bloquez. Don't stop. Ouvrez. Signal. Poussez. En haut. En bas. Si vous levez vos yeux vers le ciel. Vous devez apercevoir vos poids. La trajectoire se fait légèrement vers l'avant. Les couilles tirent légèrement vers l'arrière. Très bien. Revenez. Lentement. Calévation côté. Trois. Trois. Deux. Lentement descendant. Super, super. Là encore. Le côté du contre-deux. Le côté du contre-deux. Le côté du contre-deux. Single. Accélérez. En haut. En bas. Les avant-bras restent pas allés au sol. Et vos couilles restent à 80 degrés. N'hésitez pas à checker de chaque côté. Abdomines engagées. Restez en haut. Sulevez. Deux et deux. Poussez. En haut. En haut. En bas. En bas. Abdomines engagées pour protéger votre dos. Isolez sur vos épaules. Rapide et lent. Explosez-en. Et résistez à votre descente. Allez, les couilles en bas en arrière pour connecter vos amours vers la colonne ensuite. Revenez. Reposez. Un frais de vos soins. Les mains larges. Un excéléré de vos épaules. Lentement. Quatre temps. Descendez en haut. Deux. Trois. Deux. Lentement remis. Un peu plus rapide. Deux et deux. En bas. En bas. En haut. Signal. Pour. Down. Up. La poitrine. Lousse entre vos deux pouces. Et vos abdominaux ne nous restent pas engagés lorsque vous êtes en bas. Revenez. Un pas devant. Vous avez pu faire le bon poids. Inclinez votre but. Et maintenez vos cymbales. Orteils légèrement projeter derrière nos soins. Pour vous aider à vous stabiliser ce que vous souhaitez. Remontez. Restez. Poussez. Revenez. Deux et deux. Élévation. On arrive à la fin de notre entraînement. La brûlure est là sur les épaules. Mais on est en force. Rapide en haut et l'en bas. En haut. Lent. Signal. Accélérer. En haut. Et en bas. Ouvrez les couilles. Et arrêtez légèrement sous la ligne de vos épaules. Notre dernière étape approche. Notre dernière ligne droite. Restez en haut. bloquée. Ouvrez lentement. Stabilisez. Éloignez les jambes. Single. Go. On termine cet entraînement ensemble. Vos dernières secondes de travail. Allez jusqu'au bout de l'effort. Lorsque la douleur est là, c'est que les résultats approchent. Lorsque la douleur est là, c'est que les résultats approchent. Plus rien ne peut nous arrêter. Et surtout pas maintenant. Les dernières répétitions. Les plus importantes. Les plus déterminantes. En haut. En haut. En haut. Vous revenez. Et reposez. Relâchez continuellement. Twister. Et on va terminer avec un peu d'étirement. Pour ça, je vous propose de venir vous installer. Avec votre tapis au sol. Et venir à genoux. Avancez une jambe devant. Basculez les hanches régénement vers l'avant et vers l'avant. En contre-acte avec les fessiers. Tenez une grande inspiration. Nouvez les bras vers le ciel. Et en expirant. Poussez les mains vers l'extérieur. Et pression que vous. Poussez vers le ciel. Gardez les jambes vers le ciel. Poussez les mains vers l'extérieur. En expirant. Laissez la jambe. En expirant. En expirant. Inspirez. In et en expirant. En expirant. Laissez la jambe devant. Laissez la jambe. Pour vous rappeler. Laissez la jambe à l'extérieur. Et vous en avez deux minutes. En expirant. In et en expirant. Laissez la jambe avant. Et en expirant. Repoussez dans le sol et installez-vous à genoux. On va bouger le bras, on se peut faire super bien. On met la main droite, et on va tomber trop bas. Et on va bouger. On va bouger la main, c'est la main qui vient de l'entraînement. On va bouger la main. On va bouger la main et le bras. Je vous le remercie. C'est bon ? C'est bon ? C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.